Excellences, Mesdames et Messieurs, Cette rencontre se tient dans un contexte marqué par un enchevêtrement des crises géopolitiques et économiques, aggravé par ailleurs par les effets de la pandémie de la Covid-19, dont la rémanence est loin d'avoir encouragé la stabilité sociale et politique de nos États membres, en dépit d'une résilience africaine à la catastrophe mondiale. Pour y faire face, tous nos États membres ont été pris dans l'engrenage d'un endettement toujours pernicieux, qui les maintient sous le joug des créanciers aux exigences étouffantes, malgré les nombreuses promesses d'allègement de ce fardeau. Ces recours, parfois excessifs à l'endettement, bien qu'ils puissent être expliqués, par un ensemble de facteurs endogènes, est également imputable à un modèle de financement extérieur, combinant l'aide au développement, l'allègement du fardeau de la dette, les promesses du financement vert et l'attractivité des États africains pour les IDE. Ce modèle, explicité dans la déclaration d'Addis Ababa sur le financement du développement de 2015, a été par la suite relayé par des rencontres similaires à l'instar de celles de Paris de 2021. Les limites de ce modèle ont été établies sur la base des données objectives. J'aurais pu les ressasser, surtout devant les professionnels que vous êtes. Je me limiterai à une ou deux brefs remarques qui me paraissent dignes d'être mentionnées. En effet, les apports des financements extérieurs dans la gestion du développement de l'Afrique ont été très loin des attentes, traduisant ainsi une injustice, encore une autre, à l'égard de l'Afrique. Cette injustice cumule plusieurs visages. Bien qu'elle ne soit pas responsable du réchauffement climatique, l'Afrique en subit de conséquences sans bénéficier de la solidarité financière consacrée dans les déclarations successives des différentes conférences des partis. La gestion du système financier international, en échappant totalement au contrôle de l'Afrique, lui impose des coûts de financement élevés, en même temps que l'impact négatif des crises financières. Des disparités dans la réponse au choc de la COVID-19 ont clairement indiqué que l'augmentation de la liquidité par la création des droits de tirage spéciaux n'a pas profité de façon significative à l'Afrique qui n'en a reçu que la portion congrue de 5,1% pour 1,4 milliard d'habitants. Alors que la recherche des moyens pour combler les déficits financiers de l'Afrique s'est toujours opérée dans le cadre de cette architecture financière internationale dont les limites font aujourd'hui consensus au sein de la communauté des experts africains, voire au-delà. Le temps est venu de s'interroger concrètement sur l'identification non complaisante des différents ressorts qui handicapent la mobilisation d'un développement de l'Afrique. C'est donc à point nommé que se tiennent ces assises dont la tonalité innovatrice du thème « Réformer l'architecture financière mondiale afin de libérer des financements pour l'Afrique » annonce une large réflexion embrassant dans la profondeur de son mouvement les principaux enjeux liés au financement du développement du continent. Dans cette mouvance, la centralité du rôle du groupe de la Banque africaine de développement n'échappe à personne. C'est donc une belle occasion pour le groupe de faire le point de ses réalisations au cours des dernières années afin de trancher une trajectoire viable pour le financement durable de nos économies confrontées à des goulots et contraintes multiformes. Excellences, Mesdames et Messieurs, il m'apparaît plus qu'urgent de travailler à une réforme profonde de la gouvernance internationale afin de proposer et d'adopter des solutions pertinentes pour les pays confrontés aux problèmes de notation souveraine, de l'endettement excessif, des effets de changement climatique, de l'évasion fiscale et des flux illicites du renforcement des banques multilatérales et j'en passe. Pour défendre l'intérêt de l'Afrique dans ces domaines, il me paraît logique d'inviter toutes les institutions financières africaines ici présentes et même celles qui sont absentes à accompagner l'Union africaine dans ces mouvements de basculement des équilibres économiques et financiers mondiaux. Aussi voudrais-je me réjouir de la récente adhésion de l'Union africaine comme membre permanent du G20. Cette adhésion marque un tournant décisif et porte un nouvel espoir pour l'Afrique, celui de s'impliquer dans la dynamique du processus de la réforme de la gouvernance économique et financière mondiale. Le G20 est un forum approprié pour nos institutions et nos pays pour initier efficacement ensemble le processus de formulation des positions africaines communes sur les questions stratégiques au cœur de la réforme du système financier mondial. Je pense notamment à l'épineuse question de la réforme des institutions de Bretton Woods, la réforme des mécanismes de gestion de la dette, du financement du changement climatique et du système fiscal international, notamment au regard des développements en cours en vue de l'adoption d'une convention cadre des Nations Unies sur la coopération fiscale internationale. pour nous préparer à une éventuelle réconfiguration de l'architecture financière internationale. Il nous revient d'accomplir sans retard nos propres réformes monétaires et financières. La mise en œuvre des institutions financières de l'Union africaine créée depuis longtemps, plus de 20 ans, a trop souffert de son rapport. La Banque centrale africaine, la Banque africaine d'investissement, les fonds monétaires africains ainsi que la Bourse panafricaine des valeurs mobilières, c'est maintenant qu'il faut en adopter le plan concret des mises sur les rails. Aussi, j'en appelle à une reconstitution ambitieuse des ressources du Fonds africain de développement. C'est un instrument offrant des financements concessionnels indispensables pour le financement de nos économies. Excellences, Mesdames et Messieurs, au cours des dernières années, le bilan de la Banque africaine de développement a attesté de sa ferme volonté d'accompagner l'Afrique dans la recherche des réponses à ses problèmes. A ce titre, à travers ses cinq priorités stratégiques, les high-fives et la placer sur les rails la transformation structurelle des économies, posant les jalons de l'industrialisation et améliorant l'accès à l'électricité, à l'alimentation et aux infrastructures socio-économiques essentielles, autant des facteurs de consolidation de la productivité. En améliorant les conditions favorables à l'innovation et à la recherche dans les domaines clés de l'agriculture, de l'industrie et des services, en vue de faciliter l'accès des économies nationales aux chaînes des valeurs régionales et mondiales, la BAD a joué et continue de jouer un rôle majeur dans la facilitation du commerce et dans l'intégration intra-régionale et mondiale de telles économies. Dans ces sillages, j'encourage vivement la Banque à intensifier son soutien à la zone de libre-échange continentale, à l'industrialisation de l'Afrique afin de réduire sa vulnérabilité aux chocs exogènes, à poursuivre tous ces investissements dans les secteurs clés de la santé, de l'éducation, de l'innovation, de l'énergie, de l'agriculture, de la sécurité alimentaire et des infrastructures durables gage d'une transformation socio-économique certaine. Pour sa part, la Commission de l'Union africaine s'est résoudrement inscrite dans un esprit de positive collaboration avec la BAD. Dans cette collaboration, cette collaboration va se matérialiser entre autres par l'élaboration d'un cadre stratégique continental conçu afin d'accompagner les États membres dans la mise en œuvre d'actions concrètes orientées vers une nette amélioration de la croissance dans les années à venir. La Commission a également apporté son plein soutien à l'initiative conjointe de la Banque africaine de développement et de la Banque interaméricaine de développement visant l'accès aux capitaux hybrides déployés à partir de la mobilisation des dettes. Une telle mobilisation équivalente à une source de financement complémentaire réduira la dépendance aux emprunts traditionnels et potentiellement les coûts de financement. Excellences, Mesdames et Messieurs, je m'en voudrais au regard d'un bilan aussi reluisant et face à l'engagement personnel du Président de la BAD ancré par ailleurs dans une vision prospective pertinente de ne pas adresser au nom de la Commission de l'Union africaine et au mien propre des félicitations bien méritées à mon frère et ami le docteur Adesina. Évangéliste en chef, peut-être mieux J'entretiens également l'inebranlable conviction que les archives de la Banque continueront de parler de son adhésion quasi fusionnelle au développement de notre continent aux Africains et Africaines des générations futures. Avec cette pensée aux générations futures, je vous souhaite des fructueuses délibérations, plein succès à vos assises et vous remercie de votre bienveillante attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada